Frères et sœurs, nous y voilà, nous célébrons la fête de la très sainte Trinité, ce mystère ineffable, incompréhensible, enfin, la seule réponse face à la Trinité, c'est l'agenouillement, c'est la contemplation, c'est l'adoration, enfin, ça nous dépasse tellement, c'est tellement beau, c'est tellement simple, c'est tellement pur, c'est Dieu. Et une fois par an, l'Église nous demande de célébrer particulièrement la Trinité, pas Dieu en général, la Trinité et le Père et le Fils et le Saint-Esprit, dans leur distinction et dans leur unité. Pourquoi ? Pour nous obliger à nous remettre face à la richesse, à la grandeur, à l'originalité de notre Dieu. Notre Dieu, il est unique, il est unique, ça veut d'abord dire, il n'y en a pas deux comme lui. Sinon, on resterait assez facilement dans des zones un peu faciles, Dieu est amour, je ne veux pas dire le contraire, c'est saint Jean qui le dit, enfin, Dieu est amour. Déjà, on peut dire Dieu est saint, c'est quand même autre chose de dire Dieu est saint. Aujourd'hui, vous le savez, on a beaucoup plus besoin de sainteté que d'amour, c'est bien plus fondamental d'ailleurs. Et donc, une fois par an, l'Église nous demande de nous rappeler quel est notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et de bien comprendre que si nous l'appelons ainsi, ce n'est pas parce que nous l'avons réfléchi de cette manière, ce n'est pas parce que les théologiens ont conçu ces concepts et les ont articulés, les ont transmis, les ont mis dans le catéchisme. C'est parce que Dieu nous l'a révélé, Dieu lui-même nous l'a révélé. Et c'est pour ça que c'est si malhabile, parce que le discours théologique essaye de dire quelque chose qui, par définition, concerne Dieu dans son mystère, et donc échappe totalement à nos pauvres esprits. Et donc, on essaye chaque année de se redire ces choses élémentaires, ces éléments de compréhension de ce que peut être la Trinité. Or, il y en a certains qui souffrent, une fois par an, ce n'est pas grave. Parce que c'est un peu abstrait, bien sûr. Enfin, en même temps, je suis tranquille, parce que je ne vous ai jamais trop épargné. Au fil des années, on a été nous mettre à l'école de Saint Augustin, de Benoît XVI, de Saint Thomas d'Aquin. Vous commencez à être rôdés. Cette année, je vous propose d'écouter l'enseignement de Saint Bonaventure. Parce qu'il a une approche assez originale de la Trinité. Pour lui, la Trinité, c'est d'abord Dieu en tant qu'il est le bien, le bien suprême, évidemment. En fait, pour lui, la Trinité, c'est une succession d'émanations. Oui, ça va, ce n'est pas trop compliqué. Je vous explique. Ça vient d'Aristote, le fond de l'affaire. C'est un principe d'Aristote. Qui dit que le bien se diffuse lui-même. C'est facile à comprendre. Que quand vous allez dans un musée, vous êtes en famille, vous regardez quelques toiles, il y en a une qui vous frappe, vous êtes saisi. Qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez les autres. Viens voir, viens voir, ce tableau, c'est quelque chose. Le bien se diffuse de lui-même. Vous allez au cinéma, le lendemain matin, à la machine à café, vous dites au collègue, « Oh, il faut que tu ailles voir ce film, c'est quelque chose ! » Le bien se diffuse de lui-même. Sans effort. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est si important de se bien comporter. Ce n'est pas une histoire de morale, il faut suivre les commandements, il faut vivre selon les règles. Non, 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 c'est pour que le bien continue à se diffuser. Quelqu'un qui se comporte bien, on a envie de le suivre, on a envie de le regarder, on a envie de le suivre et on l'imite. Le bien se diffuse de lui-même. C'est le mal qui demande des efforts. Le mal, pour le propager, il faut le vouloir, il faut le construire, il faut faire des complots, il faut faire des affaires. Mais le bien, non, c'est sa dynamique propre, c'est de se diffuser. Et donc Dieu, s'il existe, c'est forcément le bien, le bien avec un L majuscule, un B majuscule. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a de mieux. Essayer d'imaginer ce qu'il y a de mieux au monde, c'est encore mieux. Dieu, c'est le bien qui est tellement bien qu'on ne peut même pas le concevoir tellement c'est bien, ça dépasse toutes nos... C'est ce qu'il y a de mieux. Et, dit en passant, c'est un bon aventure, c'est pour ça qu'on est sûr qu'il existe. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Que le bien existe ou que le bien n'existe pas ? Ah ben, ce qui est mieux, c'est que le bien existe. Ah ben, vous voyez que Dieu existe. Puisque c'est ce qu'il y a de mieux. Il ne peut pas ne pas exister. Vous voyez, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, parce que c'est des principes de métaphysique, il y a parfois un peu de vocabulaire, mais en réalité, c'est ce qu'il y a de plus élémentaire. On a tout ça dans notre âme, on a tout ça dans notre cœur. On comprend bien que Dieu ne peut qu'exister, et que Dieu sait ce qu'il y a de mieux. Et il a, parmi ses caractéristiques, parmi ce qui permet de le reconnaître, dit Saint Bonaventure, trois caractéristiques principales. C'est la bonté, la charité et la joie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Quelque chose qui est tellement bon. La flamme de la charité. L'intensité d'une joie parfaite. Ça, c'est Dieu. Et comme il est bon, mais qu'est-ce que c'est ? On peut tout réfléchir à notre échelle, vous savez, bien sûr, bien sûr, Dieu est Dieu, mais vous vous souvenez, je fais semblant de croire que vous vous souvenez, mais vous vous souvenez, il y a quatre ans, on avait fait Saint Augustin. Alors il dit, on peut tout voir en nous. Saint Augustin, pour parler de la Trinité, il part de l'homme, l'homme à l'image de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut repérer dans notre expérience humaine beaucoup de choses qui aident à comprendre la Trinité. Alors qu'est-ce que c'est que la bonté ? Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un dont on dirait qu'il est bon, on va dire, il a le cœur sur la main. Oui, notre bon Dieu, il a le cœur sur la main. Il est bon, ça veut dire, il donne. Le bon Dieu, il ne peut que donner, c'est tout. Le bon Dieu, c'est celui qui donne. Mais comme c'est la bonté même, il donne tout. Mais il n'a rien. Dieu n'a rien. Souvent, je dis ça un peu pour, quand je soupçonne que vous commencez à vous assoupir après la 45e minute de l'homélie, j'essaye de prendre des petites phrases qui piquent comme ça en disant, Dieu n'a pas d'amour. Dieu n'a pas d'amour. Dieu est l'amour. Quand on l'a, on peut le perdre. Mais quand on l'est, on est ce qu'on est. Et donc, s'il est bon, qu'est-ce qu'il donne ? Il donne lui-même. C'est-à-dire qu'il y a dans la logique même de dire que Dieu est bon, qu'il va tout donner, il va se donner lui-même. Et il va comprendre d'une manière tellement intime et ineffable ce que c'est que d'être lui-même, qu'il voudra que quelqu'un d'autre connaisse cette joie. Dieu est bon, dit saint Bonaventure, c'est ce qui explique qu'il engendre un autre égal à lui-même. Parce qu'il est bon. Alors, il se donne lui-même pour qu'un autre soit lui-même, ou comme lui-même, soit son égal. Donc, vous voyez, tout de suite, d'emblée, on voit non seulement que Dieu existe, mais qu'il ne peut pas être un espèce de monolithe impersonnel. Ce n'est pas possible. Et il est charité. Et il est charité. Mais alors, on comprend, il y a Dieu qui engendre un égal à lui-même, et il s'aime. Ces deux-là, il s'aime. Et là, dit saint Bonaventure, c'est un amour si pur, c'est un amour parfait, forcément, c'est l'amour lui-même. Qu'il est forcément ouvert à un tiers, qui est l'amour lui-même. Ça peut sembler un peu compliqué de le formuler comme ça, mais c'est une expérience assez commune. Pensez tout simplement à un couple. Un couple qui s'aime vraiment, ce n'est certainement pas deux personnes qui sont recroquevillées, repliées sur eux-mêmes. Il n'y a aucun danger, quand on est dans l'amour véritable, de se retrouver dans un face-à-face qui peut vite devenir pénible. Quand on s'aime, on est ouvert à l'autre, et on est d'abord ouvert à celui qui permet de s'aimer, à celui qui est l'amour qui nous unit. On aime toujours à trois. Et donc, dit Saint Bonaventure, Dieu est Trinité, c'est complètement évident, puisqu'il est amour, puisqu'il est bon, puisqu'il est la charité, il est Trinité. Il y a le Père qui engendre le Fils, alors on se dit, « Ouh là là, mais attention, le Père qui engendre le Fils, n'allons pas trop vite. » Pour l'instant, ils sont trois. Et ils sont dans la joie. Dieu est dans la joie. Une joie immense, une joie parfaite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une joie parfaite ? Ce n'est pas simplement une joie qui atteint l'intensité la plus profonde et la plus pure de ce que peut être la joie. C'est une joie parfaite. La joie la plus grande qui se conçoit est une joie partagée. On est bien plus heureux quand on peut partager sa joie. On est bien plus joyeux quand on est joyeux ensemble. Et donc, nouvel élément qui nous dit, tout simplement, ce qu'explique Saint Bonaventure, Dieu ne peut pas être monolithe, ne peut pas être seul comme ça. Il est forcément communauté, il est forcément communion. Il est forcément trinité. Oui, mais de là à dire qu'il est Père et Fils et Saint-Esprit, là, c'est une autre affaire. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que comme il est pur et comme il est la primauté, comme il est premier, dit Saint Bonaventure, il est l'intellect pur. Bon, mais ça, je vais peut-être l'expliquer par une image d'abord avant de dire les phrases compliquées. Prenez, je ne sais pas, un exemple, même si c'est une image d'épinal, ce n'est pas grave, ou un souvenir de votre enfance. Un instituteur. Voilà, tiens. Un instituteur qui est vraiment apprécié. Vous savez, un bon instituteur. Quelqu'un qui est capable de faire comprendre à n'importe quel enfant les choses de la vie intellectuelle. Qu'est-ce qui caractérise cet instituteur ? Qu'est-ce qu'il donne aux enfants ? Il sait leur parler. Il leur donne une parole qui les rejoint et qui les touche. Mais cette parole-là, elle est donnée dans l'amour. Il y a quelque chose qui meut cet instituteur et ce n'est pas simplement la transmission pure d'un savoir brut. C'est la vie de l'enfant qui est assis sur le banc de l'école. Donc, la perfection pour l'intellect, c'est d'engendrer le Verbe dans la communion de la charité. Et donc, en Dieu, dit Saint Bonaventure, celui qui est premier, celui qui est la source, celui qui est la fécondité, l'intellect pur, l'intellect en acte, il engendre le Verbe. Et justement, c'est un engendrement ce qui permet de le qualifier comme Père et de qualifier le Verbe de Fils. Et comme il est Esprit, Dieu est Esprit, c'est Saint Jean aussi qui le dit, eh bien, cet amour qui les unit et cet amour, et il a une forme particulière pour nous, c'est le mot d'Esprit avec un E majuscule. c'est-à-dire que et le Père et le Fils se spirent, pour prendre le mot technique, soufflent si vous voulez, mais respirent la même atmosphère, si on veut vraiment être terre à terre, qui est celle de l'Esprit d'amour, cet amour qui caractérise le cœur de Dieu. Donc, vous voyez, pour Saint Bonaventure, l'affaire, elle part d'une chose très simple, toute simple, toute évidente, Dieu, c'est notre bien le plus essentiel, le plus important, le plus parfait, et c'est le bien vers lequel nous tendons. Et j'arrête ici sa démonstration, non pas qu'elle manque d'intérêt, au contraire, mais c'est parce que j'ai peur d'être trop long, mais ensuite, il continue, et il continue dans la même dynamique, et vous l'avez bien comprise maintenant, le bien se diffuse de lui-même, c'est une dynamique intérieure du bien, et il ne lui suffira pas d'être heureux dans sa béatitude entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il voudra encore se diffuser au-delà, à l'extérieur de la Trinité, il voudra encore faire partager sa béatitude, qui est le nom de cette joie intense que partage la vie trinitaire, et faire entrer dans sa joie ce qui est extérieur ou ce qui sera extérieur, parce que ce sera comme ça que Saint Bonaventure va expliquer la création. Dieu qui continue par pure bonté à donner, à donner la vie, à donner sa vie, pour que nous ayons le privilège de connaître sa joie et de vivre de sa joie. Et donc, quand on entre dans cette vie, nous qui sommes baptisés, on entre vraiment, le mot est bien choisi, parce qu'on devient corps du Christ. Notre lieu de vie, comme je le disais en commençant, c'est le Saint du Père, c'est le cœur de la Trinité. Il nous a acclimatés par l'incarnation du Verbe à la vie trinitaire et par le don de l'Esprit à la Pentecôte. C'est cela que réalise le baptême. Ce qui fait qu'il y a en nous un principe de bonté qui nous dépasse, qui vient d'au-delà de nous et qui se diffuse, qui a cette tendance spontanée, ce dynamisme vital qui le caractérise de se diffuser tout autour de nous. Et donc, vous voyez, quand on parle des préceptes de l'Évangile, j'en prends un au hasard, un de vos préférés, comme ça, je ne vous prends pas à rebousse-poil. Aimez vos ennemis. C'est celui qu'on essaye toujours de travailler en premier, n'est-ce pas ? Bon, aimez nos ennemis. Vous voyez, on peut avoir l'impression de dire, c'est Dieu qui commande, alors je n'ai pas d'autre intérêt, puis pourtant, cette bonne femme, elle est insupportable, ou ce modem, il m'a fait beaucoup de mal, mais il faut quand même que j'y arrive. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est même pas une histoire de bonne moralité. C'est simplement de ne pas contrarier l'élan qui est en nous. Ah oui, il faut aller chercher profond, parfois il faut creuser un peu pour retrouver cet élan, mais il existe, c'est la source de la vie baptismale, c'est le sein du Père. Cet élan est irrépressible et nous sommes assez stupides pour le colmater, pour l'enfuir, pour l'enfouir et essayer de nous soustraire à son influence, mais en vérité, il nous pousse, il nous pousse vers nos ennemis. Pour partager quoi ? La joie toute simple d'être heureux avec le bon Dieu et que plus on est heureux à être heureux avec le bon Dieu et plus notre joie grandit. Et nous ne le faisons même pas pour nous-mêmes puisque nous sommes dans la bonté de Dieu, cette bonté qui se diffuse, nous le faisons d'abord pour le cœur du Père, pour que sa joie soit de plus en plus grande, d'avoir de plus en plus d'enfants et de les voir heureux rassemblés autour de lui. Alors il y a quelque chose en eau à réveiller aujourd'hui ou à demander au Seigneur de réveiller par la grâce du Saint-Esprit, l'Esprit de Pentecôte, encore tout frais, qui est lui-même cet élan, cette diffusion de la bonté de Dieu. Et alors on pourra nous regarder, nous les chrétiens, en disant, « Ah, comme il est bon cet homme-là ou comme elle est bonne cette femme-là. Bon comme le bon Dieu. Bon comme le bon pain eucharistique que nous partageons chaque dimanche. Et cette bonté-là qui nous est donnée, qui a choisi de s'implanter en nous, qui a choisi de vivre en nous, mais pour se diffuser, pour se répandre. Et donc je reprends juste le simple constat que je disais en ouverture de cette célébration. Le bon Dieu, ce n'est pas une élucubration. Le bon Dieu, ce n'est pas une idée sur laquelle les théologiens, les philosophes, auraient fini par se mettre d'accord. Le bon Dieu, c'est une réalité toute simple qui se donne, qui vit en nous, qui veut vivre en nous, qui nous donne de vivre en lui, lui en nous et nous en lui et puis c'est tout. Il n'y a qu'un seul mot à dire devant Dieu une fois qu'on s'est mis à genoux et qu'on a dit je t'adore, je t'espère, je t'aime. Il suffit de dire oui. Bien sûr, oui. Viens aimer en moi, viens vivre en moi et que par toute ma vie je puisse témoigner de cette chose si simple, si fondamentale. Dieu est bon, c'est lui mon bonheur. Kurz. Je t'違う.